Je voudrais vous remercier en mon nom et au nom du bureau de l'association vivement de votre participation à notre réunion que nous organisons en partenariat avec la Tuforca. Nous souhaitons les participants à cette réunion qui viennent de différentes régions, il y a des Français, les Tunisiens, Algériens, Marocains et d'autres nationalités que nous avons l'honneur de partager avec eux cette séance studieuse. Nous connaissons tous actuellement une pandémie de Covid dont les menaces de sa deuxième vague se fait sentir dans les différents pays de façon inégale. C'est effectivement pour mieux préciser les modalités de la prise en charge de cette pathologie et la détresse respiratoire qu'elle occasionne, que nous avons invité ce soir monsieur le professeur Jésus Gonzalez qui est expert dans le domaine et qui est coordonnateur du groupe assistance ventilatoire et oxygène de la Société française de maladies respiratoires. Il est professeur à la faculté de médecine de la Sorbonne Université et il l'exerce à la pitié de Saint-Pétrière. Je remercie également madame Basma Dari qui est professeur en pneumologie à la faculté de médecine de Tunis et qui est responsable du service de pneumologie de l'hôpital de l'harapta. Je passe la parole à Basma qui va présenter le sujet et on donnera par la suite la parole au professeur Gonzalez. Merci beaucoup, merci monsieur Farfaire. Bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur Gonzalez. Alors je suis très contente d'être parmi vous pour modérer ce webinaire qui va être animé par monsieur Gonzalez, Jésus Gonzalez sur l'apport du traitement instrumental, hors ventilation invasive, de la détresse respiratoire, de l'infection Covid. Alors évidemment pour nous les pneumologues, et Dieu merci, certaines personnes répondent bien à l'oxygénothérapie, mais le vrai souci c'est chez les patients ayant des désaturations défaillantes malgré justement cette oxygénothérapie pouvant aller jusqu'à l'oxygénothérapie à haut débit. Bon voilà, alors les patients, ces patients là et compte tenu de la crise des ventilateurs, quel autre soutien ventilatoire peut-on indiquer et pour quel profil de passion et pour cela je vais céder la parole à monsieur Gonzalez qui va très probablement répandre à toutes ces questions. Voilà alors je vous passe la parole monsieur Gonzalez. Merci, merci beaucoup. Écoutez je vais commencer à partager mon écran tout de suite et je vais cliquer là-dessus pour le diaporama et je parlerai par-dessus mon diaporama pour me présenter. On gagne du temps. Ah si, voilà. Alors voilà, donc normalement vous voyez mon écran n'est-ce pas ? Oui, parfait. Parfait, parfait, parfait. Écoutez merci encore de l'invitation, moi je vais vous parler de nos titres qui m'incombeaient, qui est le traitement instrumental de la détresse respiratoire de l'infection Covid et bon même si j'ai une formation de réanimateur et justement vous allez voir que c'est très important, je ne veux pas parler de la ventilation invasive, c'était exclu du titre et je crois que c'est très bien parce que vous allez voir qu'il y a quand même le métier de réanimateur et là il faudra inviter des réanimateurs pour qu'ils vous parlent de l'énorme travail qu'il y a à faire avec ces malades une fois que les malades sont en réanimation mais il y a énormément de travail à faire aussi par les pneumologues, c'est ce qui s'est passé en tout cas à Paris et je vais vous faire un retour d'expérience et je ne vais sûrement pas me présenter comme un expert du coronavirus, celui qui dans le monde se permettra de dire que c'est un expert du coronavirus, je pense qu'on peut se dire tiens, on peut se méfier de ce qu'il dit. On est tous des témoins, on a vécu quelque chose, on est des spectateurs et on doit partager une expérience. De là à faire de nous des experts, bon peut-être que celui qui en a vu le plus dans le monde ce sera l'expert, mais celui qui a vu le plus dans le monde ça va être 150, 200, c'est à peu près le chiffre qu'on a vu en pneumologie à la pitié cellulaire. Mais c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure qu'on avance effectivement nous sommes maintenant, nous la vague elle est arrivée le 17 mars, nous sommes maintenant à trois mois donc c'est vrai que la seule chose que je pourrais vous dire c'est j'ai du recul avec à peu près 200 malades vus et il s'avère qu'il y a quelque chose d'assez homogène et j'étais très craintif quand je fais des webinaires parce que évidemment on présente notre expertise, notre expérience, voilà je me corrige moi-même, excusez-moi, notre expérience et on se rend compte que oui finalement c'est quand même des choses qu'on connaît et malheureusement je voulais faire une diapositive, je ne l'ai pas faite, mais je voudrais vous résumer quelque chose quand vous allez être à fond dedans, quand vous allez être sur le terrain, quand vous allez être avec vos malades, peut-être avec une vague et peut-être dépassé, je ne vous le souhaite pas, mais à un moment vous verrez que vous aurez des informations qui vous arrivent par la télévision, des informations qui arrivent par Twitter, des informations qui arrivent par les familles de vos malades et c'est quand même assez perturbant parce que vous êtes là, vous faites votre métier, il est deux heures du matin, je me souviendrai encore à deux heures du matin en train de faire le métier, on allait intuber quelqu'un et je préviens la fille et la fille me demande si le malade avait été bien mis sous chloroquine et est-ce que j'étais sûr qu'elle avait pris sa chloroquine et comment ça se faisait qu'elle allait en réanimation alors qu'elle était sous chloroquine, enfin bon, donc voilà ça c'est un vrai problème et c'est très 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 perturbant et aujourd'hui vous allez voir mon travail va être principalement vous dire faites votre métier comme vous savez le faire, moi j'ai beaucoup appris mais sur des bêtises que j'avais laissé un peu de côté, genre les raccords, les choses comme ça, mais c'est de la pneumologie ou de la réanimation et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. En fait je vais vous redire, faites votre métier comme vous savez le faire, c'est important, ne soyez pas dépassés par quelques éléments et ne pas oublier quelques petits trucs notamment à la rééducation, ça va être mon message principal et ça m'a fait plaisir de voir cette publication hier ou avant-hier qui est sorti vraiment cette semaine, qui est publié dans l'Ancêtre Respiratory Medicine, c'est un point de vue, c'est des Américains donc évidemment ils peuvent se permettre sans aucune donnée de donner leur point de vue, mais c'est quand même intéressant de dire, le texte principal qui résume le papier est là, il dit ok que des papiers plus importants maintenant vont être nécessaires avec des centaines de malades pour décrire la situation de la pneumopathie grave de ces malades, mais finalement les premières données qui sont publiées et qui ressortent, en tout cas moi c'est la complète expérience que j'ai, nous disent bah c'est du zdra quoi. Et là j'aime bien cette phrase, il dit le zdra du Covid, bah à la fin c'est un zdra quoi. Et ça c'est important parce que vous pouvez pas vous imaginer tout ce qu'il y a autour de bah oui mais c'est une physiopathologie importante, c'est du vasculaire, il y a des thromboses de vaisseau, il y a ci, il y a ça, et à chaque fois boum, il y a trois malades qui sont publiés en histologie, en autopsie, on découvre un petit truc un peu particulier, on donne son opinion et la petite idée devient une raison, la raison devient une règle, et la règle doit être appliquée tout de suite alors que vous dites bah non j'ai pas envie d'anticoaguler ce malade qui en plus saigne sur un ulcère ou qui a des estères partout, etc. Donc c'est très important, donc attention de couper vos micros, ceux qui viennent arriver, couper vos micros, attention, sinon ça fait de l'écho. Et donc c'est très important de, c'est très important effectivement je disais de, attendez je vais enlever les images, voilà, c'est très important de se dire que c'est quelque chose quand même qu'on connaît et sur lequel on doit travailler, la seule différence va être, vous allez voir tout à l'heure qu'on a une quantité importante de malades, c'est ça qui va nous perturber un petit peu. Et donc finalement ces auteurs ils disent quoi, ce que je vais vous dire là, bah finalement basez-vous, basez-vous sur l'adhérence, basez-vous sur l'adhérence au traitement, basez-vous sur l'evidence-based médecine, ça va être ça qui va être important. Donc je vais continuer. Première chose, qu'est-ce qui s'est passé à Paris et notamment avec la réanimation, parce que je suis en train de vous dire que finalement il faut faire de la réanimation comme on a l'habitude de le faire et c'est ça la chose la plus importante. Et bien le premier message, ça c'est un schéma qui montre tous les patients qui sont passés à Paris, à peu près on était au 15 avril à ce moment-là, on était au 15 avril, la majorité des malades ne sont pas passés par la réanimation. Et donc c'est important donc le cours, c'est que la majorité des malades qui vont avoir une atteinte respiratoire, quand même pour 90% d'entre eux quand ils sont hospitalisés, ne passent pas par la réanimation. Donc c'est vrai que le traitement, ce qu'on appelle par appareillage respiratoire non inculpé, c'est-à-dire hors de la réanimation finalement, va être très important parce que, regardez tous ces malades ici qui sont passés par la consultation qui sont entrés directement à la maison, par les urgences qui sont passées par la pneumologie pour beaucoup, ou les services de médecine qui sont entrés à la maison, ou directement à la maison à Paris, il y en avait même qui sont entrés avec de l'oxygène, quelques entrées directes et déjà hospitalisées. Mais bon, le gros des malades ne vont pas passer par les réanimations. Donc c'est vrai que ce topo sur les traitements extra-intubation va être important. Mon plan va être l'algorithme de prise en charge qu'il faut utiliser dans la prise en charge de ces malades. Attention, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Essayez de tous regarder si vous avez coupé votre micro en allant en bas à gauche. Pensez à tous couper votre micro. Sinon, l'organisateur peut couper le micro de tout le monde sauf le mien. Je disais donc que le plan que j'ai utilisé est l'algorithme de prise en charge, qu'on a publié, qu'on avait établi avec nos collègues italiens qui avaient eu la vague un peu avant nous, et finalement qu'on a publié. Je vais parler de l'oxygène. Je vais parler de la CIPAP. Je vais parler aussi de l'oxygène au débit humidifié, de la ventilation non invasive. Je voudrais insister quand même sur après la réanimation parce que nous en sommes là. C'était la grosse, grosse crainte sur la première vague que nous avons eue en mars. Si nous allons avoir toute une génération qui allait avoir des appareils à domicile, vous allez voir que la réponse sera non, mais qu'ils ne sont pas du tout malades. Il faut s'en occuper, mais ce n'est pas tellement des insuffisants respiratoires. La première chose, si vous voulez des documents pour vous préparer, nous avons fait un énorme travail avec le groupe GAVO2 de la Société de Pneumologie Langue Française, dont vous a parlé le docteur FACFAC tout à l'heure, avec une page web qui est dédiée à ça sur le site de la SPLF. Vous pouvez taper gavesplf.org ou directement aller sur cette page. Et là, il y a trois exemples. La première page, c'est tous les textes nécessaires et tout ce que je vais dire ici va être contenu dans ces textes. La première chose, et ne vous inquiétez pas si on ne le voit pas très bien dans cette petite taille, mais c'est la pierre angulaire de notre prise en charge respiratoire de ces malades. La pierre angulaire de ces malades, de cette prise en charge, je vais la développer étape par étape sur chaque diapositive parce que vous allez voir que chaque étage de cette fusée va être important, et on va le développer un par un. Il est dans le document de recommandation de prise en charge respiratoire de la Société de Pneumologie Langue Française en anglais, et Claudio Rabec et moi-même l'avons publié pour le partager dans la revue de recherche respiratoire tout récemment. Allons-y, partageons-le. La première étape, c'est que vous avez une pneumopathie à Covid-19, et ce qu'il faut faire, encore une fois, je vais enfoncer des portes ouvertes, des choses que vous savez, un gaz du sang et ou une oximétrie en air ambiant. Et on va commencer par de l'oxygène avec une cible de 92 à 96%, un peu moins pour la BPCO, d'accord ? Je m'arrête un petit peu là, mais je dis la recommandation sur l'oxygène qui peut être faite à ce jour avec les connaissances que nous avons. L'oxygène doit être utilisé en cas de pneumopathie grave à Covid-19, probablement dès que l'oxymétrie au bout du dos est inférieure à 92% avec une cible entre 92 et 96. Et la chose que je rajouterais avant de revenir dessus d'où ça sort cette recommandation, c'est un truc de terrain. Ce qui nous a beaucoup marqués tous, et moi je me souviens de ma première nuit où je me suis fait complètement avoir par un malade qui avait une très très bonne oximétrie, avec une bonne oximétrie, qui regardait un film tranquillement sur son téléphone quand je suis passé à mon tour de minuit, à 2h du matin, il était intubé. C'est vrai que j'avais été surpris par le fait qu'il respirait à 32 fréquences. Il disait qu'il n'était pas trop essoufflé, il avait une bonne oximétrie. Et voilà, intubé à 2h du matin, il s'est mis à désaturé très très vite. Pourquoi ? Et ça, on l'a appris après, c'est parce qu'on n'a pas assez surveillé dans les premières fois la fréquence respiratoire qui est très très élevée chez les malades, même avec une bonne SAT, parce que la maladie, la pneumopathie leur demande une fréquence respiratoire très élevée. Et bien quand vous mettez de l'oxygène, il faudra faire baisser leur fréquence respiratoire et avoir une cible de saturation à 92 à 96. Et donc, on surveille toutes les deux heures au début, voire même toutes les heures si on peut passer. On avait même mis des oxymètres avec un report en dehors de la chambre. Et après, on fait un gaz du sang tous les jours, si besoin. Et après, on étale la surveillance. Mais il faut vraiment les surveiller comme l'huile sur le feu, c'est malade, et notamment avec la fréquence respiratoire. Premier gros message. Des petits commentaires d'où ça sort, le 92 à 96. Et bien ce que je vous disais tout à l'heure, de la littérature du ZRA. Dans la littérature du ZRA, il y a des papiers qui montrent que quand on introduit de l'oxygénothérapie en dessous de 92%, il y a une meilleure survie. Et il y a des papiers, notamment un papier qui vise avec un monitorage du teneur en oxygène pour obtenir une sac pas trop élevée. Et il y avait un groupe où on laissait faire et on mettait l'oxygène qu'on voulait. Et le groupe où on laissait faire avait finalement une moindre survie. Donc, c'est des choses qui sortent de la littérature. Ce n'est pas anodin. Et en ce qui concerne la BPCO, c'est la culture des pneumologues. Vous savez qu'on n'aime pas trop mettre de l'oxygène pour qu'ils ne montrent pas en hypercapnie. Vous me direz, nous n'avons quasiment pas eu de patients atteints de BPCO. Car comme les BPCO, ils exacerbent surtout quand ils sont à l'extérieur. Là, ils étaient confinés en France. Ça s'est très bien passé. Mais si jamais on en a, il faut penser à ça. Donc d'accord, oxygène, pas grand chose à dire du point de vue indication. On est dans l'ultra classique. Le petit truc de terrain qui n'est pas publié. C'est qu'il faut surveiller la fréquence respirée. Deuxième chose importante, et ça vous le trouverez dans le document, les procédures du GAVO2. Procédure technique où nous avons mis tout. Comment placer tous les filtres pour ne pas contaminer le personnel. Sur l'oxygène, pas grand chose à dire. Certaines équipes en France ont utilisé ce masque à oxygène qui avait une expiration filtrée. C'est intéressant pour les débits un peu élevés. Il s'appelle le Phytamasque de chez InterSurgical. Malheureusement, InterSurgical a été très vite pris au dépourvu et ils ont été en rupture de stock très vite. Donc, on en a eu un chouïa au début et après, on n'en a plus eu du tout. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si vous préparez vos hôpitaux et vos services, essayez de l'acheter parce que c'est quand même utile quand vous mettez des hauts débits pour ne pas contaminer le personnel. Mais pour l'oxygène, pas grand chose à faire. Je passe à l'étape la plus importante qui est la CIPAP. Vous avez de l'oxygène jusqu'à 6 litres, vous atteignez votre cible, c'est bon, vous surveillez. Vous mettez de l'oxygène jusqu'à 6 litres et votre malade reste toujours tachypnéique ou il désature. Et bien là, vous devez commencer à avertir votre réanimateur. Vous dites attention, j'ai un malade qui risque d'être intubé. Votre réanimateur est au courant. Et là, soit il le prend en réanimation. Ça, c'était au début, quand il y avait plein de places en réanimation, c'était chouette. Et puis, après, au fur et à mesure qu'il restait une place dans la nuit pour 5 ou 6 entrants par nuit, eh bien, on a commencé à traiter ces malades en pneumologie ou en médecine. Et là, nous avons commencé à mettre en place, et je rentre dans le cœur de mon sujet d'aujourd'hui, nous avons commencé à mettre en place des solutions non-invasives. Et après, un peu à voir avec tâtonnement. En fait, je mens quand on dit à tâtonnement parce qu'on avait contacté nos collègues italiens et espagnols qui avaient 15 jours d'avance sur nous. On a commencé à mettre des CIPAP assez malades. Un peu d'oxygène au débit humidifié, mais nous manquions de matériel. Et la VNI, on l'a mis en dernier recours dans notre algorithme parce que franchement, nous ne l'avons quasiment pas utilisé. Nous mettions de la CIPAP avec une PEP à 10 et de l'oxygène pour obtenir toujours la même cible. 92-96 est toujours le même objectif. Nous avons publié comme recommandation, en cas d'échec de l'oxygénothérapie sous toutes ses formes, la PPC peut être utilisée s'il n'y a pas de liquidification urgente à l'intubation. Bref, le réanimateur doit être prévenu. Nous l'avons beaucoup utilisé en solution d'attente en cas de non-disponibilité de ventilation invasive. Cette solution est très simple, moins coûteuse et probablement moins délétère que la VNI. Cette solution doit être faite sous haute surveillance avec le médecin réanimateur présent ou moins prévenu. Et l'interface utilisée, vous avez dû entendre des Italiens qui parlaient beaucoup du casque qui est l'elmette. En fait, nous, on avait tout et on n'a vraiment pas obtenu de différence entre l'elmette et le masque. Et le masque est franchement plus facile. L'interface, attention, doit être utilisée avec un filtre pour éviter la contamination du personnel. Ça, c'est très important. Ne vous lancez pas dans les appareillages de ces malades si vous n'avez pas filtré et protégé votre personnel. C'est une erreur qui a été faite de manière très importante dans l'Italie au début. Et donc, il y a énormément de personnel qui est tombé malade. Et après, finalement, tout s'est enchaîné pour que ça se complique en attendant les 15 premiers jours que le personnel revienne. Pensez à protéger votre personnel. Alors, comment on le fait ? Pardon. Pourquoi on le fait ? Premièrement, on a eu un tel effet bénéfique de la CIPAP. On a été nous-mêmes surpris de cet effet bénéfique sur les malades qui, finalement, allaient beaucoup moins à l'intubation. Et donc, ça nous a permis vraiment de passer le cap avec juste nos 20 lits de réanimation dans l'hôpital. Eh bien, nous avons regardé nos données de manière rétrospective. Et nous avons publié nos données dans l'Eurocan respirateur journal tout récemment. Et nous montrons que, sur la période 1 où nous n'utilisions pas la CIPAP, nous débutions, nous essayions, nous préparions le matériel. Et après, où finalement, cet algorithme, au bout d'une semaine, 15 jours a été mis en place et systématiquement nous utilisions la CIPAP, eh bien, les malades ont été beaucoup moins au tube. Ça, c'est la survie sans intubation. Et on a vraiment, vraiment rendu service aux malades. À tel point que même les réanimateurs, après, nous disaient, tu ne veux pas essayer la CIPAP, ça évitera de l'emmener en réa, etc. Donc, il y a eu un vrai effet positif. Et quand même, même si ce sont des données rétrospectives et même s'il n'y aura pas d'essais randomisés sur le sujet, ça a quand même montré une efficacité. Comment faire la CIPAP ? Eh bien, comme vous voulez. Franchement, il faut juste mettre 10 cm d'eau de pression sur le visage du malade. Nous, nous avions la chance d'avoir des ventilateurs de niveau 2 en stock parce que j'en avais commandé énormément avant la crise en février grâce au conseil de nos Italiens. Nous avons mis des filtres ici à l'entrée et à la sortie. Donc, les avantages, c'est que vous avez moins d'aérosolisation de virus. Vous fournissez une PEP qui est quand même assez constante, même avec un bas débit d'oxygène. Vous avez une batterie. Si jamais vous devez déplacer votre malade, la PEP est réglable. Et ces machines de niveau 3, qui sont des machines pour les patients de support de vie, ont une turbine très, très suivante, très, très puissante. La convaincue, c'est que c'est des ventilateurs chers. C'est un petit peu plus complexe pour une équipe non entraînée. Le montage un peu plus complexe parce qu'ils vont mettre deux filtres. Il n'y a pas de contrôle de la FIO2. Autre solution beaucoup plus simple, c'est les valves de pression expirateur comme la valve de Boussignac. La PEP est produite en fait par le débit d'oxygène qui doit être mis à très haut débit. C'est simple, ça n'a pas besoin d'électricité, il n'y a aucun réglage et c'est du matériel jetable. L'inconvénient, c'est que vous devez mettre au moins 30 à 30 litres minutes d'oxygène pour produire un débit de 10 cm d'eau. Donc, il faut avoir des manomètres de 30 minutes. Vous risquez d'aérosoliser énormément et la PEP n'est pas réglable précisément. Autre possibilité, et donc ça c'est quand même on l'a essayé vers la fin quand on commençait à manquer de matériel ici et qu'on ne voulait pas mettre nous ça parce qu'on avait peur de contaminer les malades, c'est utiliser les machines de sommeil, les CIPAP de sommeil. C'est plus simple d'utilisation que les niveaux 3, il y en a beaucoup plus. Ça fournit une PEP aussi, même avec des bas débits d'oxygène, contrairement à la Poussignac, et la PEP est réglable. Le problème, c'est que vous risquez d'aérosoliser parce que vous avez des fuites intentionnelles. La puissance de la turbine, au début, j'avais pensé qu'elle serait moins puissante que les machines de niveau 3, mais finalement ça suffit largement. C'est disponible partout, nous en avons tous chez nos prestataires. Par contre, il faut faire un montage un peu complexe pour déporter la fuite. Avec des filtres soit comme ça, soit comme ça. Nous avons soumis un travail parce que, effectivement, ça a été notre problème principal quand on a utilisé beaucoup ces appareils, c'est qu'on a manqué de raccords de fuite. On les a imprimés en 3D, ça c'était le truc. S'il y a des impressions en 3D, vous pouvez imprimer des raccords de fuite en 3D et par exemple mettre des filtres juste à ce niveau-là. Malheureusement, nos essais, ça c'est l'expérience de terrain, nos essais ont été un peu décevants dans le sens où ces raccords de fuite se décrochaient. La fuite qui était créée n'était pas tout à fait correcte. Donc attention, il y a eu beaucoup de promesses de la technologie et finalement pas grand-chose. Nous venons de soumettre dans Thorax où positionner le filtre quand vous êtes en ventilation à fuite. parce qu'il y a plusieurs possibilités, donc nous avons tout essayé. La boussignac ici, le ventilateur de niveau 3, ici avec des valves XP, ici le casque comme les Italiens. Et bien la méthode qui donne le moins d'asynchronisme et le moins de travail pour le malade, finalement ce n'est pas celle qu'on avait utilisée sur le terrain avec des machines de niveau 3, c'est celle-ci. C'est quand vous mettez le ventilateur WinCPAP standard avec une fuite, vous mettez un raccord où la fuite est ici dans le raccord et vous mettez un filtre pour éviter de contagner le personnel. Et bien c'est ce montage qui était le plus simple et en plus qui donnait le moins d'asynchronisme. Donc le papier est soumis à Thorax et il est en cours de révision. Ensuite, l'oxygène au débit. L'oxygène au débit, on va le placer au même niveau que la CIPAP quand l'oxygène simple ne suffit pas. Et on dit qu'en cas de pneumopathie hypoxémienne grave à Covid-19, en cas d'inefficacité de l'eau 2 conventionnelle, le haut débit humidifié oxygéné peut être envisagé. Mais attention, gros risque d'aérosolisation parce que ça fait des gros débits et on ne peut pas filtrer. Et attention, les appareils avec lesquels les réanimateurs fondus au débit depuis longtemps, qui sont les optiflots ou le vapoderm qui marchent très bien, sont très chers. Et en mars, il n'y en avait plus aucun sur le marché. Tout avait été acheté. Or, vous savez que certains fabricants proposent... Donc ça, c'est l'appareil de réanimation. Donc c'est super parce qu'on peut régler la FiO2, c'est simple à utiliser et il y a un humidificateur externe. Attention, c'est peu disponible et je peux vous dire qu'en mars, il n'y en avait plus de disponibles sur le marché mondial. Ça nécessite une prise murale d'oxygène à eau débit et ce n'est pas transportable. Il y a des appareils actuellement de domicile, soit par exemple l'Hervo ici de Fichon-Peckel, qui ne cite pas de prise murale d'air, qui indique la FiO2 délivrée, qui peut régler trois niveaux de température et qui s'utilise avec des circuits très simples. Le problème, et ça c'est un gros souci quand même, c'est que nous sommes avec des malades extrêmement graves qui avaient besoin de beaucoup d'oxygène et on ne pouvait pas monter à 100% de FiO2 parce qu'il fallait un énorme débit d'oxygène et ça ne suffisait pas. Vous avez aussi des machines de niveau 2, comme ici la 20-50 de Loewenstein, qui peuvent se monter en haut débit à oxygène. Pareil, il y a une batterie, ça permet des relais VNI-SIPAP si jamais on a besoin de faire les deux avec la même machine. Il faut des ventilateurs de niveau 3 ou de niveau 2. Et pareil, vous ne pouvez pas atteindre, contrairement à l'appareil de réanimation, une FiO2 de 100%. Après, ça a beaucoup été ça avec le Covid. Après, c'est la bidouille. Vous prenez trois manomètres que vous mettez en série pour le même malade, chacun qui fait 15 litres. Vous faites passer ça par un humidificateur et ça vous fait votre oxygène au débit. C'est vrai que vous ne contrôlez rien, mais au moins vous pouvez fournir à votre malade du très haut débit à oxygène, humidifier parce que vous passez par un humidificateur externe chauffant classique et ça vous fait du haut débit fait maison. Et c'est vrai que des fois, on a dû utiliser des choses comme ça parce qu'il n'y avait plus de ça sur le marché mondial. Celui-là ou celui-là était soit pas disponible parce qu'on n'avait pas beaucoup, soit insuffisant. Il a fallu faire preuve de ça. Ce qui nous a manqué, le truc, ce qui nous a manqué quand on utilise cet appareil, cet appareil ou cet appareil, c'est qu'on ne sait pas exactement la FiO2 qu'on donne aux malades. Eh bien, vers la fin, on avait trouvé ça sur le marché qui sont des analyseurs d'O2 et notamment celui-ci, celui-ci et le MaxO2 que j'ai coupé la photo désolé, qui vous mettez sur le circuit juste avant le malade, le masque, ce capteur et ça va vous dire quel FiO2 est en train de recevoir votre malade. Ça coûte dans les 300 ou 500 euros. Ce n'est pas négligeable, mais en avoir un de temps en temps avec un capteur qu'on peut désinfecter, ça peut aider avant la réanimation. Continuons, la VNI. Pardon, je vais dire un mot sur la VNI et après la réanimation. La VNI, eh bien, je n'ai pas de diapo. Je n'ai pas de diapo. Pourquoi ? Parce que nous ne l'avons quasiment jamais utilisée, voire jamais, dans le contexte de pneumopathie à Covid seule. Nous l'avons utilisée si c'était un malade parce qu'il y avait un malade qui avait une ESLA et donc qui avait besoin de VNI en plus. Nous l'avons utilisée pour un malade qui avait un syndrome restrictif en plus parce qu'il avait besoin de VNI, mais il avait une épauventilation. Et donc, on était un peu gênés parce qu'on entendait partout « oui, la VNI, on peut la mettre », etc. Eh bien, un, on s'en est sorti quand même avec la CIPAP et l'oxygène norme au débit ou à haut débit. Et deux, on se rend compte que dans tous les papiers de Sdra, classique, post-grippe, etc., la VNI n'a jamais montré son efficacité, il était plutôt délétère. Et finalement, en discutant avec tous mes collègues dans le monde qui ont passé la vague, mes collègues européens plutôt, et les collègues d'Asie, tout le monde a fait pareil. On a très, très peu utilisé la VNI. Donc, dans nos recommandations françaises, on a dit pourquoi pas, mais je veux mettre un grand OLA, c'est très important de ne pas utiliser cet outil par excès, en tout cas pour éviter une intubation, car c'est plutôt délétère, on pourra en discuter après, plutôt que bénéfique. Donc, finalement, vous voyez que ça se résume à pas grand-chose. Oxygène, oxygène au débit ou CIPAP avec des moyens assez simples et que ce que je vous recommande de faire, ce qu'on a passé beaucoup de temps en février, nous, à préparer le matériel, à mettre les filtres, à commander, notre gros souci, ça a été le manque de petites choses, le manque de masques, le manque de filtres et le manque de petits raccords pour accorder les tuyaux. C'est tout bête, mais des fois, ça nous a coincés. C'était à deux doigts de coincé un moment et après, heureusement, le confinement en France a fait que la vague est tombée. Je voudrais terminer quand même parce que c'est important. Nous avons la chance, entre guillemets, si on peut appeler ça une chance, d'être à trois mois du début de notre vague. Donc, nous voyons maintenant les malades sortir. Je voudrais vous en parler un petit peu parce que non seulement vous devez préparer les patients qui arrivent en réanimation ou hors réanimation dans le service de pneumo, mais vous devez préparer l'après, qui est vraiment actuellement ce qui nous déborde, nous, puisque les vacances arrivent, les aides sont parties, les pneumologues, les malades classiques arrivent et malheureusement tous ces malades arrivent à trois mois et ce sont des malades respiratoires. Qu'est-ce qui s'est passé ? Premièrement, la majorité des malades, ça, c'est tous les malades qui sont rentrés au fur et à mesure des semaines. Vous voyez qu'il y avait une énorme rentrée à un moment et les sorties qui sont sorties. Donc, à un moment, il y a eu énormément de sorties, puis ça continue de manière forte. La majorité des malades sont rentrés à domicile. Très peu sont passés par les services de rééducation et une petite minorité sont encore dans les services. C'est important, je voudrais vous lancer ce petit film qui va durer quelques minutes. Une grande partie des patients sortant de réanimation pour vous montrer quels sont les malades qu'est-ce qui s'est passé ? Le premier profil type de patient est également le plus fréquent. Il s'agit de patients relativement jeunes qui ne présentaient pas de pathologie chronique avant l'infection à SARS-CoV-2. Ils arrivent au SSR avec un certain niveau d'autonomie, sans oxygénothérapie et sans complications neuromusculaires préoccupantes. Bien qu'indéniablement affaibli par le processus de réanimation, la réadaptation est rapide pour ces patients. En moyenne, ils rentrent chez eux au bout d'une semaine de rééducation intensive. Ce délai a pu varier au cours de la crise sanitaire en fonction du nombre de lits disponibles et en fonction de l'afflux de patients sortant de réanimation. Si le retour à domicile est rapide, notre objectif principal est d'assurer la continuité des soins et du suivi en ville. Le programme de réadaptation de ces patients est essentiellement axé sur un réentraînement à l'effort avec un renforcement musculaire global. C'est également le programme idéal que l'on tend à mettre en place pour les profils de patients présentés dans la suite de cette vidéo. Nous considérons qu'un sujet est âgé au-delà de 75 ans, en fonction de sa physiologie avant la pneumopathie à COVID-19. Nous avons assez peu de patients de cet âge au SSR. Cependant, cette population présente fréquemment des comorbidités importantes en sortie de réanimation. Le déconditionnement lié à la réanimation exacerbe les pathologies sous-jacentes. Malgré un suivi médical plus prononcé, un retour à domicile avec un suivi multidisciplinaire est envisageable pour la plupart d'entre eux, au bout de 15 jours de prise en charge. Les patients les plus sévèrement atteints seront... Une grande partie des patients sortent relativement jeunes, préatriques ou polyvalents pour terminer leur réadaptation. Ce patient type est le patient nécessitant une oxygénothérapie, parfois au repos, mais essentiellement lors de l'effort. On peut également être amené à mettre en place d'autres appareillages, comme une PPC, pression positive continue, pour optimiser l'efficacité de leur réadaptation. Ces patients ressemblent aux patients de la première catégorie. Ils sont relativement jeunes et récupèrent bien sur le plan musculaire et fonctionnel, mais nécessitent une surveillance des constantes physiologiques. La spécificité d'un exercice respiratoire permet la mise en place et le réglage de tout appareillage, ainsi que la prescription pour le retour à domicile du patient. Si le patient rentre au domicile avec un appareillage ou une oxygénothérapie, un oxymètre de pouce sera fourni par le prestataire, afin de pouvoir continuer la réadaptation à domicile avec une surveillance adéquate. Ce dernier profil décrit des patients souvent jeunes et avec une bonne évolution globale sur le plan médical. La réadaptation permet une récupération fonctionnelle rapide pour la plupart de nos critères d'évaluation, test de marge de 6 minutes, fonction de l'équilibre et force musculaire. Cependant, ces patients présentent également des déficits importants. Je vais reprendre. Et donc, c'était le dernier malade, c'est pour raccourcir un petit peu, parce que ce n'est pas tellement le plus respiratoire finalement. Mais voilà, donc vous avez vu quand même, et ça, ça a été la grosse surprise, et bien qu'il y a quand même une partie des malades qui n'avaient pas besoin d'appareil respiratoire, d'oxygène, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin du pneumologue, vous allez voir, je vais conclure avec ça. Et voilà les proportions, les quatre profils que vous venez de voir. D'accord ? Le profil, ça c'était le principal, des malades qui n'avaient plus d'oxygène, pas de VMI, pas de CIPAD, mais qui étaient très cognés du point de vue neuromusculaire, voire neurologique. Les sujets âgés qui ont beaucoup souffert et qui étaient incapables de sortir à domicile, ils n'avaient pas tellement d'oxygène non plus. Et nous avons eu effectivement des malades qui avaient de l'oxygène en arrivant dans notre service, on nous dit à peu près à un mois de la réanimation, mais c'était la minorité. Et en fait, et je peux vous le dire maintenant, la grande majorité de ces malades n'ont plus aucun appareillage. Quand ils sortent à la maison, je les ai maintenant revus à trois mois. Et donc c'est vrai que ça a été pour nous un problème tous ces malades de rééducation, mais pas tellement un problème d'oxygénation de matériel respiratoire. Vous voyez, comme ici, ça a plutôt été un problème de rééducation, de matériel d'exercice, etc. Maintenant, je reviens quand même à la pneumologie parce que ça vous intéresse principalement, et c'est notre problème actuellement en France. Ils sont tous en train d'arriver à M3, les malades. La bonne nouvelle quand même, c'est que c'est ça. Ça évolue plutôt très bien. Là, ça évolue particulièrement bien. Des fois, il y a un petit peu de reste de verre dépolis. Des fois, il y a un peu plus de séquelles, effectivement. Mais les tests de marche sont très utiles pour voir. Cette malade, effectivement, avait encore de l'oxygène à trois mois. Finalement, elle l'a arrêté. Et chez elle, on a introduit une corticothérapie. Et voilà. Et je reviens à, encore une fois, mon message du début. En fait, ce sont des choses qui ont déjà été décrites dans la littérature sur les séquelles de Sdra. C'est exactement ce qui se passe dans les séquelles de Sdra. À un mois, les EFR sont catastrophiques. À trois mois, ça va déjà un peu mieux. Et on attend bien évidemment, j'espère vous dire, que dans six mois, les trucs seront corrigés. Mais ce sont des choses qui sont déjà décrites. Et même, j'ai été surpris en relisant cette littérature que j'avais oubliée. En séquelles de Sdra, les patients ont des problèmes neuromusculaires pour se bouger, notamment des épaules qui ne bougent pas très bien, des grosses escarres un peu partout, plein de choses qui sont mises ici. Et bien, c'est exactement ce qu'on retrouve chez nos malades. Regardez, ça, c'est les séquelles de la sonde d'intubation. Ça, c'est les séquelles du décubitus dorsal. Ça, c'est les séquelles du décubitus ventral. Ça, c'est les séquelles de l'intubation. Et bien, tout ça, en fait, c'est déjà décrit. Et je terminerai en disant, n'oubliez pas, et ça, je pense que ça va arriver chez nos malades, si on regarde toutes les études post-Sdra qui ont été publiées jusqu'ici, elles alertaient toutes déjà sur le fait qu'il y a énormément de retentissement chez ces malades d'anxiété, de stress post-traumatique, des troubles de psy et surtout des gens qui n'arrivent pas à reprendre le travail, etc. Je sors un peu du respiratoire, mais je voudrais que vous ne m'oubliez pas. C'est très bien de faire survie des malades. C'est très bien de ne pas les mettre en réanimation. Il faut faire attention. Il faut vraiment les suivre sur le long cours. Je termine donc en disant que la prise en charge de ces malades est finalement celle d'un Sdra classique. Il faut que le réanimateur soit au courant. Mais attention, si vous faites de la réanimation hors les murs, et malheureusement, vous serez obligés d'en faire parce que c'est des sujets âgés, parce qu'il n'y aura plus de place en réanimation ou parce que vous attendez un lit de réanimation, dans l'ordre, utilisez l'oxygène, la CIPAP et l'oxygène au début humidifié. Et je ne mets pas la VNI dans cette liste. Si vous utilisez l'oxygène au début humidifié, attention aux limites des petits appareils. Pour tous ces appareils, je vous dis attention aux filtres et protégez votre personnel, c'est très important. Et d'ores et déjà, préparez du matériel car vous risquez de manquer de masques, de petits raccords et de filtres. N'oubliez pas de suivre ces malades. Ça, c'est le conseil de pneumologues qui sont déjà à trois mois avec ces malades. Quelques-uns ont besoin d'oxygène en sortant, mais vraiment, c'est la minorité. Mais tous, tous, tous ont besoin de rééducation. Donc, voilà la fin de mon diaporama. Voilà deux mois, trois mois maintenant d'expérience de terrain. Et sûrement pas, je le répète, sûrement pas des conseils d'un expert. C'est juste un témoignage de ce qui s'est passé chez nous. Et je suis prêt à répondre à vos questions pour que vous vous prépariez au mieux. Merci à tous. Je remercie le professeur Gonzales de son topo très, très complet, qui nous donne une idée différente de ce qu'on a reçu durant cette pandémie. Je laisse la parole à Basma Dari pour poser la première question. Alors, merci beaucoup. Merci, M. Gonzales, pour ce partage d'expérience. Merci pour la clarté de votre exposé. D'ailleurs, je ne vois pas beaucoup de questions. Alors, je vais partager avec vous la question de notre collègue, M. Majid Beji, et qui est comment devrons-nous se préparer, donc préparer nos services hospitaliers et cliniques de pneumologie et soins intensifs pour ne pas être pris de cours en matériel respiratoire. Alors, surtout que dans quelques mois, à l'automne, l'hiver, donc nous aurons probablement, je ne l'espère pas, une nouvelle épidémie saisonnière. Voilà. Écoutez, je crois que c'est probablement la première question à se poser, et c'est celle qu'on s'est posée, nous, en février. Et notre vague, nous, elle était le 17 mars. En février, on a commencé, le gouvernement a commencé à recenser tous les ventilateurs qui étaient possibles d'avoir de type réanimation pour ouvrir des réanimations hors les murs. Et donc, en France, il y a 5 000 lits de réanimation. Généralement, au pic de l'épidémie, il y a eu 7 500 malades en réanimation. Donc, il y a 2 500 ventilateurs de réanimation qui ont dû être cherchés et pour ouvrir des lits de réanimation dans des unités de soins intensifs cardio, des choses comme ça, dans des réveils, dans des blocs. Donc ça, déjà, il faut que la société de réanimation sache les ventilateurs qu'il y a en Tunisie, les réanimations disponibles, et s'en procure peut-être en stock pour ouvrir des lits de réanimation hors réanimation. Mais ça, ce n'est pas tellement le travail du pneumologue. Maintenant, j'en viens au pneumologue. Que doit faire le pneumologue ? Le pneumologue doit faire un recensement de tous les ventilateurs et les CIPAP qu'il a avec ses prestataires au niveau national. Et ça, je pense que vous devez tous… Nous, ça… Et quand je dis recensement, c'était notre groupe de travail du GAVO2, mes WhatsApp, les amis, les prestataires, les fabricants, tout ce qui est disponible, et commencer à faire du… et avoir ce stock mobilisable rapidement. Nous, c'est vrai que juste avant la vague, qu'on a commencé à avoir des vagues, on a commencé à rapatrier des ventilateurs de chez les prestataires, des masques et des raccords. Alors, j'avais oublié les filtres et on a commencé à rapatrier ça dans les services. Mais déjà, si vous savez au niveau national et que vous êtes tous en commun, pour ne pas qu'il y ait de concurrence entre vous, combien il y a de ventilateurs, combien il y a de CIPAP et vers qui elles vont aller très vite, c'est déjà une bonne chose avec vos prestataires. Après, avec les fabricants de ventilateurs, peut-être acheter quand même que chaque service de pneumologie puisse acheter quelques appareillages respiratoires et au minimum des CIPAP. Et si vous avez vraiment des problèmes financiers que vous ne pouvez pas vous fournir en CIPAP commercial avec des machines, donc achetez au moins des CIPAP de Boussignac qui coûtent quelques dizaines d'euros et avoir un stock de ça. Donc, je résume. Le pneumologue doit avoir et anticiper un stock d'appareillages respiratoires. Ce qui nous a manqué, c'est les filtres. Vos services et les prestataires doivent au moins commencer à acheter des filtres. Ça, c'est important de l'avoir parce que ça ne coûte vraiment pas cher et c'est bête de tomber en panne de ça. Et ensuite, il faut avoir une espèce d'organisation. Vous devez essayer de créer des groupes de WhatsApp, des groupes de travail mail entre vous, tous pneumologues de Tunisie pour vous dire, écoutez, il faut qu'il y en ait un qui dise, je vais suivre le stock du matériel. Nous, on a fait ça avec le GAV. Et toutes les semaines, on envoyait un mail à tout le monde en disant, il ne reste plus de filtres chez tel fabricant, mais vous pouvez en acheter à tel endroit. Tel hôpital a encore des CIPAP, on peut se les passer de l'un à l'autre, etc. Donc, attention, c'est bien la technologie, c'est bien l'appareillage. Souvent, on manque de coordination et le contact humain entre nous a été majeur. Très, très important. CIPAP filtre et les petits raccords et les masques, voilà ce qu'il faut stocker. J'ai une question du professeur Zorir Suissi. Quelles conséquences de l'utilisation de l'oxygène à fort débit sur le parenchyme pulmonaire ? Bon, je pense qu'on a l'habitude d'utiliser l'oxygène de haut débit chez les insuffisants respiratoires, fibrosés, etc. Mais dans le cas du COVID, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez eu des effets secondaires de ce traitement après la fin du traitement ? On n'a pas regardé encore. La question, c'est celle qui avait justement été posée par l'étude où je vous disais qu'il fallait limiter le débit d'oxygène pour ne pas faire des lésions pulmonaires dans le SDRAS. Ça, ça a été publié. Il y avait une étude randomisée qui laissait libre l'oxygénation et on pouvait aller jusqu'à 98-99 de SAD sans aucun problème. Et un autre où il y avait un objectif de 92-96. Et le groupe qui était à 92-96 avait une meilleure survie de ceci. Et c'est probablement la question de notre collègue qui dit, est-ce qu'il faut limiter ? Ce qui avait été conclu, c'est que l'oxygène, par son effet oxydant, peut avoir un effet délétère sur le parenchyme pulmonaire. Donc, on n'a pas de recul maintenant sur le COVID puisque maintenant nous allons corréler les données à trois mois, les données post-SDRAS au débit qu'il y a eu d'oxygène, est-ce qu'il y a eu de l'intubation, des pneus panines osocomiales, etc. Mais encore une fois, je le répète, moi j'ai envie de me baser sur nos connaissances. Et dans le SDRAS sévère, il y a des données qui montrent qu'il ne faut pas mettre des débits trop élevés parce que ça peut brûler le poumon. Il faut continuer à faire ça. Donc, limitons-nous. Je pense qu'il peut y avoir des conséquences de l'utilisation de trop d'oxygène. Et c'est très simple de se limiter avec l'oxymétrie pour en mettre le moins possible. Je partage assez cet avis qu'il peut y avoir des conséquences d'un oxygène trop haut débit. Et la capnée, vous n'en avez pas parlé, est-ce que vous vous en tenez compte au niveau des gaz du sol ? Écoutez, à part évidemment les patients qui ont dû être mis sous ECMO parce qu'ils n'avaient plus de parenchyme, qu'ils avaient besoin d'être ventilés de manière très sévère, ça n'a jamais été un problème. Paradoxalement, tous les malades étaient plutôt hypocapniques. Hypocapniques parce que, comme je vous l'ai dit au départ, ce sont des malades qui hyperventilent beaucoup. En fait, vous vous retrouvez avec une agression pulmonaire très importante, avec des patients qui ont des muscles respiratoires sains, qui n'avaient pas de pathologie respiratoire chronique. Alors nous, nous n'avons quasiment pas eu de malades insuffisants respiratoires chroniques qui ont été infectés. Pourquoi ? Parce que probablement, comme il y a eu un confinement très important en France et que ces malades avaient très peur, tous les insuffisants respiratoires chroniques sont restés à la maison. Et on a eu deux patients atteints de BPCO sur les 200 qui sont passés. On avait une peur terrible d'avoir des asthmatiques, des BPCO, des insuffisants respiratoires ventilés, des SLA, mais pas du tout. Donc, c'était plutôt des sujets qui n'avaient pas de pathologie respiratoire auparavant. Et donc, ils arrivaient tous en hyperventilation et donc avec de l'hypocapnie. D'où une des hypothèses qu'en rajoutant de la VNI, on baisse encore plus la PCO2. Et c'était probablement l'un des effets délétères qui avaient été décrits dans les premiers malades avec de la VNI. Donc, la capnie, je n'en ai pas parlé, vous avez raison, c'est à tort. Et c'est plutôt pour dire qu'en fait, on n'avait quasiment pas de maladie hypercapnie, voire moi, pas du tout. Je n'ai pas de souvenirs d'une maladie hypercapnie. Alors, on se pose la question par rapport à l'utilisation et l'efficacité de la corticothérapie sur les pneumopathies à COVID. Alors, quel protocole avez-vous utilisé justement ? Est-ce que ces protocoles ont inclus une corticothérapie ? Certes, ce n'est pas l'objectif de cette présentation. On parlait du traitement instrumental, mais on aimerait bien avoir votre retour d'expérience par rapport à la corticothérapie. Surtout qu'il y a eu pas mal de questions là-dessus. Non, non, mais c'est une question essentielle parce que c'est celle qu'on est en train de se poser actuellement à M3. Alors, certaines équipes de réanimation ont mis de la corticothérapie pendant le SDRAS. Et là, encore une fois, je vais me répéter, mais l'enseignement, c'est la répétition. Encore une fois, si on regarde toutes les études du SDRAS post-grippe, post-infection sévère, etc., corticothérapie versus pas de corticothérapie dans les essais randomisés, les études corticothérapie n'ont jamais montré qu'il y avait un effet bénéfique de la corticothérapie et plus de pneumopathie nosocomiale. Donc, et ça, c'était partagé par mes collègues réanimateurs, surtout dans un contexte où vous êtes en train de répliquer des milliards de virus. Vraiment, la corticothérapie pendant le SDRAS, c'est-à-dire dans le premier mois, tout le monde a quand même plutôt évité. Évité. Ensuite, après le premier mois, quand il n'y a plus de réplication virale, le malade qui était contrôlé du point de vue infectieux, certains réanimateurs ont commencé à mettre des corticothérapies. Nous, nous n'en avons pas mise parce que nous avons remarqué, comme je vous l'ai montré sur les diapos, vous avez vu l'évolution des scanners, que la grande majorité des malades avaient une évolution favorable. Et nous avons décidé en commun pour l'instant, il y a un groupe de travail de la SPLF qui va publier quel traitement faire pour les séquelles. C'est en cours, donc vous voyez que c'est une réponse juste. Il n'y a encore pas d'experts, mais de personnes qui sont en train d'être sur le terrain. Nous introduisons une corticothérapie à trois mois si nous avons un patient qui a des symptômes de dyspnée avec soit des lésions non résolues au scanner ou non résolues sur les EFR qui commencent à avoir des signes de fibrose notamment. Nous faisons de la corticothérapie à un milligramme kilo pendant un mois et après pendant quinze jours, on appelle le malade par téléphone. S'il supporte bien, on repasse à un ou deux milligrammes kilo pendant un mois et on refait un point avec le pneumologue à un mois pour voir si ça vaut le coup de continuer à arrêter ou continuer à une plus faible dose et arrêter progressivement. Le professeur Bruno Cristani à Paris a un protocole de recherche où ils vont randomiser corticothérapie versus traitement antifibrotique. Donc, ça, c'est une solution aussi, mais ça n'a même pas démarré. Il avait prévu de faire ça à M3 et les M3 sont en train de passer. La recherche est vraiment très difficile. Donc, la réponse est oui, corticothérapie, oui à trois mois, oui avec un protocole, mais qui est issu de la poussée de fibrose. Et sur les premiers malades à qui on l'a fait, c'est bien supporté. Ça a quand même très bien marché pour résoudre quelques patients qui n'arrivaient pas à s'améliorer, je dirais. Très bien. Alors, l'autre question, c'est par rapport à l'oxygène, au masque à haute concentration et au risque de contamination. Comment il faut se protéger en assurant aux patients un débit d'oxygène conséquent ? De plus en plus, on voit quand même qu'on n'a pas eu beaucoup de personnel, nous, qui a été contaminé, alors que 100 % de nos malades étaient sous oxygène. Donc, finalement, il n'y a pas de recommandation. Il n'y a pas de recommandation particulière sur la protection, c'est chambre seule, protéger le soignant quand il rentre dans la chambre et ouvrir la fenêtre quand on est dans la chambre avec le malade en train de faire les soins. C'est quand même la meilleure chose. Il y a eu un moment des recommandations de mettre son masque par-dessus, masque chirurgical par-dessus les lunettes à oxygène. C'est quand même la chose la plus simple et c'est ce qu'on peut demander à nos malades. Quand nous rentrons dans la chambre, on demandait au malade de mettre son masque et comme avec les lunettes, c'était protégé, ça marchait quand même assez bien. Pour l'oxygène au débit humidifié, les équipes italiennes ont recommandé aussi de mettre un masque chirurgical au-dessus des lunettes. Voilà. Oxygène au débit humidifié. Mais c'est purement empirique. Il y a des études faites par une équipe chinoise qui a montré qu'il y a moins d'aérosolisation avec les masques chirurgicals mis par-dessus. Donc, pas de grande preuve, mais en tout cas, c'est ce qu'on a fait et on n'a pas eu beaucoup de contamination. J'ai une question du professeur Kamoun. La durée moyenne d'hospitalisation en pneumo et en réa en France ? Alors, en réanimation, la durée moyenne de séjour a été de trois semaines. Trois semaines. Donc, le problème, c'est qu'après, ça a été des malades très, très altérés. Du point de vue de trois semaines de réanimation sans bouger, ça fait mal. Et donc, après, ces patients sont passés par ce qu'on appelle en France des SRPR ou des Winning Centers, là, pour sevrer la trachotomie, à peu près une semaine. Et chez nous, c'est le profil numéro un des malades que vous avez vus qui rentraient complètement démusclés, sans oxygène et restaient sept jours avant de rentrer de la maison. Donc, ça fait quand même, en tout, ça a été des malades qui sont restés finalement quatre à cinq semaines en réanimation. Ça, c'est la grosse vague. Pour ceux qui sont passés par le Covid grave, je parle. Après, il y en a eu plein qui ont été directement à domicile avec de l'oxygène, etc. Et là, nous sommes en train de voir arriver les malades qui sont... C'était mars, le début de nos malades. Là, nous avons quand même quelques malades qui sont restés. Alors, c'est la queue, ce n'est pas la moyenne. Vous m'avez demandé en moyenne, je viens de vous répondre. On a quand même ce qui pose problème, c'est le 95e percentile, je dirais. Il y a encore 70 malades en réanimation à l'essence publique à Paris. Ces malades vont ressortir avec des grosses séquelles. J'ai vu un scanner d'un homme de 50 ans aujourd'hui où je me demande comment ça va pouvoir se résoudre. Autrement qu'avec une transplantation. Là, on est en train d'avoir... Moi, c'est cela qui m'inquiète. Ce n'est pas la moyenne, ce n'est pas la majorité des malades, mais c'est tout un groupe de malades qui, finalement, vont arriver très, très tard dans le service de rééducation et qui sont très sévères. Donc, voilà, j'étais un peu long dans ma réponse. La moyenne, c'était trois semaines. Mais il ne faut pas oublier tous les autres qui posent problème. Alors, Monsieur Gonzalez, il y a... Attendez, je vais activer mon micro. Alors, il y a une question sur le mécanisme physiopathologique de l'hypoxémie silencieuse, l'hypoxémie, sa traduction clinique et gazométrique. Alors, attention encore au truc un peu inventé pour le Covid. L'hypoxémie silencieuse, les problèmes vasculaires, ça fait beaucoup le buzz, des problèmes de micro-vascularisation, etc., etc. Alors, il y a... La seule chose qu'on a remarqué, moi, ce qui m'a surpris, je n'ai pas de réponse pour l'instant, et sachant qu'on est en train d'essayer de le démontrer, mais on n'a pas beaucoup avancé, malheureusement, parce que, entre guillemets, et tant mieux, la vague s'est arrêtée. On a quand même remarqué que certains malades avaient des désaturations très profondes et ne le ressentaient pas. C'est peut-être ça que nos collègues appellent l'hypoxémie silencieuse. Et c'est pour ça que nous recommandions de surveiller la fréquence respiratoire. Vous vous en sortez. L'hypothèse, c'est que le coronavirus, vous savez qu'a donné beaucoup d'anosémie, il y a quand même une entrée par les sinus nasaux, et donc probablement qu'il y a un tropisme cérébral. Nous avons l'hypothèse à la pitié sapétrière que quand même les centres de la ventilation étaient quand même atteints, et ces malades ne sentaient pas trop l'hypoxémie profonde. Donc c'est peut-être ça qu'on peut appeler l'hypoxémie silencieuse, mais je n'ai pas d'autre recommandation que de dire surveiller l'oxymétrie, ça c'est simple, et puis surtout la fréquence respiratoire en aigu. Et après, vers la sortie, vous pouvez confier à vos malades d'avoir des oxymètes quand ils ont cette hypoxémie qu'ils ne ressent pas. Est-ce que c'est une généralité ? Est-ce que c'est propre au Covid ? Je ne peux pas répondre pour l'instant, mais appelons-la hypoxémie silencieuse si vous voulez, c'est très joli. Alors, il y a eu une autre question sur les complications barométriques. Alors, quelle a été votre prise en charge type pneumothorax ? Dans cette question, je pense qu'on va regrouper aussi, je vois qu'il y a plusieurs questions sur pas de VNI pour les patients Covid, pourquoi la VNI a été délétère chez les patients Covid, etc. Donc, c'est un peu la même question. Le problème, c'est le barotraumatisme. Effectivement, sur un malade, quand même avec un poumon extrêmement malade, comme vous l'avez vu sur certains scanners, qui après se condensent. Quand on a vu des séquelles, on a vu beaucoup de pneumatocèles, on a vu des trous dans le poumon. Et ça, c'est des conséquences de la ventilation mécanique. Donc, la conséquence numéro une, c'était des pneumatocèles. Ça veut dire par la pression de la ventilation sur tous les patients intubés. Et c'est là ma crainte aussi quand on ventile un patient avec une VNI, le parenchyme pulmonaire qui se déchire et ça fait des trous, des pneumatocèles. On n'a pas eu beaucoup de pneumothorax, pas beaucoup d'atteintes pleurales. Donc, finalement, rien à dire. Si ce n'est, il faut drainer et bien évidemment éviter cela. Ventilation classique du ZDRA, mais attention aux séquelles de pneumatocèles, qui en plus s'infectent, etc. Elles restent, mais quand le reste du parenchyme se corrige, ça ne donne pas trop de séquelles aux malades. Donc, attention, ça, c'est les effets secondaires de beaucoup de pression, les effets secondaires de l'intubation, les effets secondaires de la VNI. Ça fait partie pour moi d'un des éléments qui explique l'effet délétère de la VNI. Les autres, et c'est ce qui a été décrit dans le ZDRA, beaucoup. Je rajouterais juste la particularité pour ou pas pour le Covid. Comme je le disais depuis tout à l'heure, ce sont des malades qui sont hyperventilés beaucoup, 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 avec des hypocathnies. Et si vous rajoutez en plus de la VNI à des gens qui ont déjà 30-31 de PCO2, on les mettait à 23-24. Et là, on commence à être gênés. Donc, c'est pour ça qu'on a deuxièmes probablement raisons. Je réponds à la question pourquoi la VNI a été délétère. Donc, sur pression, pas beaucoup d'intérêt par rapport à la CIPAP, et hypocapnie importante. J'ai deux petites questions. La réhabilitation respiratoire, ça fait partie, j'ai vu, de votre programme. Mais à partir de quand vous commencez à l'introduire ? Et deuxième petite question, c'est, il paraît que le mécanisme du ZDRA de Covid, il y a une participation à des maladies thromboemboliques, d'après ce qu'on raconte. Et la maladie thromboembolique favorise aussi l'hyperventilation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, en ce qui concerne la réhabilitation respiratoire, que ces malades ont besoin de réhabilitation, c'est certain. Les services de réhabilitation respiratoire en France accueillent des malades atteints de BPCO généralement très sévères. Et donc, on était un terrain idéal pour accueillir ces malades avec de l'oxygène, avec l'habitude d'entraîner des insuffisants respiratoires. Donc, tous les services de réhabilitation respiratoire français se sont positionnés pour accueillir les malades sortant de réanimation. Certains services accueillaient même des malades trachotomisés, ventilés, d'autres un peu plus tard, comme le nôtre par exemple, jusque quand les malades avaient de l'oxygène. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se situe à peu près à trois à quatre semaines après le début de la maladie. Trois semaines en réanimation, une semaine en sevrage en réanimation, en post-réanimation ou en rééducation post-réanimatoire pour enlever la trachotomie, sevrer de la ventilation. Et les malades arrivaient dans les services de réhabilitation respiratoire sous oxygène à peu près en trois, quatre semaines. Donc, nous, nous prenions les malades quand ils avaient de l'oxygène, éventuellement de la trachotomie et de la ventilation, pas de problème, mais quasiment sevrés. On les prenait pour rééducation. En ce qui concerne le Sdra et les problèmes vasculaires, ben oui, ça fait le buzz à fond. Ça fait le buzz à fond. Alors, un, sachez qu'il n'y a pas plus d'embolies pulmonaires à ce jour démontrées que dans les Sdra normaux. Nous, nous avons eu sur les… 150 malades sont passés par le service de réhabilitation en post-réanimation. Écoutez, on en a deux qui sont sorties sous anticoagulation. Et encore, on va l'arrêter parce qu'on considère que c'est embolies pulmonaires post-réanimation. Donc, c'est trois mois de traitement. Donc, on va même les arrêter très, très tôt. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a vu sur le terrain, en tout cas par la suite, autant que ça buzz sur Internet ou dans les publications. De quoi c'est parti tout ça ? Il faut un peu remonter l'historique. C'est parti de quelques analyses autopsiques faites par les collègues de Lille, je crois, si je me souviens bien, qui avaient retrouvé qu'effectivement, il y avait des dégâts vasculaires très importants chez les malades qui avaient des Sdra post-Covid. Mais si on regarde la littérature et qu'on regarde combien il y a eu d'autopsies de Sdra post-grippe, post-pneubatie sévère, etc., on est à zéro. On est à zéro patient, zéro article qui montre des débuts de Sdra avec des post-grippe, par exemple. Donc, en fait, ça se trouve, comme le dit le collègue qui l'a publié dans l'ancêtre respiratoire et médecine cette semaine, en dire qu'il n'y a pas de différence par rapport aux Sdra. Si on faisait des autopsies à tous les Sdra qui rentrent dans nos services avec des post-grippe à J3, J4, J5, comme ça s'est passé dans le Covid, parce qu'il y a eu des décès très rapides de malades, il y a eu des quantités énormes de décès, peut-être qu'on trouverait la même chose. Je ne suis pas convaincu du tout que c'est une particularité du Covid. Une dernière question, allez-y bassement, puis j'aurai une question pratique après. Moi, justement, c'est une question pratique. Je reviens à la ventilation non-invasive, que je vois très bien que vous n'avez pas utilisée chez vos malades, puisqu'on sait que la ventilation non-invasive classiquement n'a pas d'indication dans les pneumonies virales. Bien sûr, en dehors des décompensations de BPCO ou de l'insuffisance cardiaque gauche. Or, comme vous l'avez bien dit, là, on commence à voir venir les malades chroniques, et notamment les bronchopathes chroniques. Alors, pour la ventilation non-invasive, faut-il se baser sur le profil phénotypique LH pour l'indication, ou il ne faut pas du tout la tenter, tout en sachant que ces malades peuvent avoir des hypercapnies menaçants ? Non, la réponse est dans la question. S'il y a une hypercapnie, il faut traiter l'hypercapnie, et l'hypoxémie sera traitée par la pression. Ce sont des malades qui sont plus à risque, effectivement, avec des profils éventuellement de faire des séquelles de la pression, comme on nous a parlé juste avant. Bon, ça sera un risque à prendre, mais il faut traiter l'hypoventilation. Donc là, la VNI, bien évidemment, va rentrer en compte. Et vous avez entièrement raison. Là, si une deuxième vague arrive cet hiver, c'est sûr qu'il n'y aura pas le confinement comme il y a eu en France, où toute la société s'est arrêtée. Les patients atteints de BPCO seront dehors. Les syphoscoliotiques attraperont le virus aussi. Et là, je mettrais de la VNI, bien évidemment, aux patients atteints de SLA qui arrivent avec le virus, etc. Donc là, ça m'a complètement changé. Mais en tout cas, la VNI n'est pas le traitement de la pneumologie. De toute façon, on ne mettra la VNI qu'après avoir fait des gaz du sang. Et s'il est en hypocapnie, ce n'est pas la VNI qui indique ? Absolument. Donc, l'hypercapnie, faisons notre métier de pneumologue comme d'habitude. C'est ça qui doit être rassurant. Et je le redis, moi, j'ai beaucoup souffert de toutes les injonctions paradoxales qui arrivaient à toute heure du jour et de la nuit parce qu'on était stressé. On regardait les informations jusqu'à minuit. Et puis, vous étiez de garde et vous appreniez qu'il fallait mettre de la rovamycine et de l'azithromycine. Et puis, le lendemain, il fallait l'enlever. Et puis, le surlendemain, de l'anivacine. Et puis, le surlendemain qu'il fallait mettre, que c'était une maladie thromboembolique et que le lendemain que ça touchait les enfants. Enfin, c'était infernal. Encore une fois, je vous le redis. Quand vous avez une famille que vous appelez à 2h du matin pour vous expliquer que vous avez intubé sa maman et si elle veut lui parler une dernière fois parce que c'était… On ne savait pas si les gens allaient survivre à la réanimation. Vous voyez ? Est-ce que vous voulez parler à votre maman ? Et que vous entendiez crier au téléphone. Est-ce que tu as bien pris Tannivacine ? Est-ce que tu as bien pris Tannivacine ? C'était de la folie. Et là, c'est rassurant et j'espère avoir passé ce message aujourd'hui qu'il faut faire le métier qu'on a appris, tout ce qu'on a appris, tout ce qui est publié. C'est quand même ça qui a sauvé les vies avant tout. Une question pour quand on prend les gens en réhabilitation. Vous les faites dans une chambre isolée ou comment vous faites ? Parce que vous vous assurez d'abord qu'ils ne sont plus contagieux, les patients. Vous avez un protocole bien défini, vous faites le PCR ? Absolument. On n'isolez plus. Nous avons même fait des chambres doubles. Alors, on n'a pas mélangé avec d'autres malades, mais nous étions au milieu de ces malades. Pour la rééducation, comme on n'était pas loin des autres services qui avaient continué à faire la rééducation des malades handicapés, nous avions isolé les malades juste dans l'unité, donc nous ne descendions pas dans le gymnase qui est commun à tout le monde. Et donc, je peux vous dire qu'on n'a jamais été aussi serrés que pendant les trois mois qui viennent de passer. On était tous les uns sur les autres. La rééducation se faisait dans le couloir avec des masques chirurgicaux. Et à ce jour, je suis assez content de le dire, il n'y a aucun membre du personnel de l'unité de rééducation qui a attrapé le Covid. Donc, on est la démonstration. Ce n'est pas très scientifique, ce que je vous dis, mais je peux vous dire qu'on était très nombreux. On a la démonstration qu'à partir d'une certaine date, les malades ne sont plus contagieux. Donc, les recommandations, c'est au-delà de J24, pas d'isolement. Chambre double et juste masse chirurgicale. Et en dessous de J24, par contre, rester dans la chambre seule, rééducation en chambre ou faire une PCR pour voir si le malade peut aller avec les autres. Alors, il y a une autre question par rapport aux pressions. Doit-on faire des réglages de pression de restrictifs ? Alors, il faut faire les réglages de pression. Si on met une CPAP, l'objectif de la CPAP, c'est vraiment de réouvrir les territoires, de traiter l'œdème lésionnel, de lever ce poumon qui s'est collé par l'inflammation. Et probablement d'ailleurs pour ça, moi je suis convaincu que c'est probablement pour ça que les obèses ont été très touchées. Parce que quand vous regardez le scanner d'une obèse, vous voyez parfaitement que le poumon est écrasé par la masse qu'il y a autour. Eh bien, ce qu'il faut, c'est titrer la pression avec la saturation. Et donc, nous, on commençait à 10 cm d'eau et on augmentait progressivement, soit avec l'oxygène, soit avec la pression, selon fuite, tolérance et puis oxygénation. Donc, c'est comme ça qu'on a titré la CPAP. Et au-delà de 14, on n'allait pas plus loin. On n'allait pas plus loin et là, on appelait le réanimateur pour dire, il faut peut-être aller au tube parce que ça ne passe pas. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je vais revenir sur la classification, M. Gonzales. L'importance de la classification radiologique en termes de phénotype qui nous donne une idée sur la compliance pulmonaire et du coup sur l'indication de l'intubation. Ou en reste classique par rapport à l'intubation, en présence de signes neurologiques. Parce que moi, je pense que le scanner peut nous orienter comme ça. Bien sûr. Sur le profil évolutif du mal à 10 ans. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, ça dépend un peu de dans quelle situation vous êtes. Quand vous avez cinq ou six malades qui rentrent dans la nuit. Parce que c'était ça, vous alliez pisser, vous sortiez des toilettes, et puis il y en avait un autre qui était dans le couloir. Ça a été vraiment quand l'épidémie part, on est dans un rythme incroyable. On n'a pas le temps d'emmener le malade au scanner. On veut très vite l'isoler dans la chambre pour commencer les soins. Emmener le malade au scanner, c'est l'enfer. C'est l'enfer quand il est en période contaminante parce que c'est ambulance spéciale, etc. Et s'il a eu un scanner en rentrant parce qu'il y avait un doute, c'est qu'il n'était pas si grave. Et finalement, ce n'est pas cela qui pose problème. Donc, le problème, c'est que logistiquement, on n'a pas le temps de faire cet état de réflexion. L'étude de l'italien qui a montré que les compétences étaient différentes selon le scanner, elle est rétrospective. Il a pris les scanners des malades qui avaient eu un scanner, il a mesuré les compétences, il a fait les phénotypes. Donc, à aucun moment, il a dit « je vais envoyer tous mes malades au scanner pour savoir si je l'intubes ou pas ». Donc, logistiquement, intellectuellement, c'est bien évidemment très séduisant, mais logistiquement, ce n'est pas possible. Soit vous avez un ou deux malades qui ont le Covid et dans ce cas-là, oui, vous les bichonnez, vous l'emmenez au scanner, vous dédiez une infirmière ou deux pour l'emmener au scanner. Et encore, ça consomme du malade, ça consomme du soin pour tous les autres malades qui n'ont pas le Covid dans l'arrêt. Je pense que c'est ça qui va se passer dans le futur. Mais quand vous avez la vague, si vous avez une vague, vous n'avez pas le temps de faire ça. Donc, il faut faire de l'ultra classique, clinique, oxymétrie, gaz du sang et travail respiratoire, et demander aux malades. Ce qui était incroyable dans cette épidémie, c'est que les malades vous disaient « Docteur, intubez-moi ». « Entubez-moi », parce qu'ils se trompent toujours, ils disent toujours « Entubez-moi ». « Entubez-moi, docteur, j'en peux plus ». C'est fou, c'est fou. Et vous, vous étiez là, vous savez, en mois de mars, vous ne savez pas ce que ça allait donner, vous ne savez pas s'ils allaient sortir de la réanimation, s'ils allaient y mourir. Ça, c'était vraiment très, très dur. Et ce sont des patients qui sont épuisés et la clinique parle très, très bien, très, très bien. Est-ce que dans tous les hôpitaux parisiens et de France, ils ont appliqué l'utilisation de la CIPAP pour prévenir la dégradation des patients ? Absolument, ça s'est fait assez naturellement. Alors, pas partout, non, je ne peux pas répondre partout. Mais dans tous les services, dans tous les endroits où on a été limité avec des lits de réanimation, ça s'est fait. Alors, il y a eu beaucoup de zones en France quand même qui n'ont pas été limitées en lits de réanimation. Et à Paris notamment, et même dans Paris, dans certaines régions, comme dans une région parisienne, qui est dans le 93, la Seine-Saint-Denis, où il y a eu beaucoup plus de malades qu'il n'y avait de lits de réanimation, là où ils ont utilisé beaucoup, beaucoup la CIPAP comme nous, les collègues dans l'Est aussi. Donc, c'est pour ça que je la présente comme une solution d'attente, le lit à réanimation, etc. Mais mon message avant tout, c'est quand même, ces patients qui ont des pneumopathies sévères et qui ont ASDRA, il faut qu'ils soient en réanimation avant tout. Et là, on est en train de parler de problèmes extra-respiratoires quand le malade 1 est limité pour ne pas aller en réanimation, sujet très âgé ou haute comorbidité, ou que vous n'avez plus de lits de réanimation. Mais avant tout, ne chantons pas le message que ça reste quand même une pneumopathie sévère, très hypoxémiante et donc ça, ça se passe en réanimation normalement. Bon, Basman, est-ce que tu penses qu'on peut arrêter la conférence ou il y a d'autres questions ? Parce qu'on va devoir arrêter. Ben là, il n'y a pas d'autres questions. Juste moi, je vais peut-être insister sur l'importance de la mise en place du filtre sur le circuit donc expiratoire. Il faut penser à le mettre pour éviter l'aérosolisation. Tout est sur l'article du GAVO 2, où mettre le filtre, lesquels avoir, etc. Effectivement, c'est important. Voilà, donc je pense que tout a été dit. Merci beaucoup, M. Gonzalez. Merci. Merci, M. Professeur Gonzalez, de votre conférence qui est très intéressante. Merci à Basman pour avoir aidé pour la présentation, pour cette présentation. Je tiens à remercier aussi Zoré Suisse qui a beaucoup contribué à l'élaboration de cette séance vidéo. Zoré Suisse est professeur aussi. Professeur Majut Bej qui est président de la Tufo Alcalde. La société L'Ouenstein, avec particulièrement Sofiane Talafous, qui est l'ingénieur qui vient nous voir, que je connais parfaitement bien et ses collaborateurs. Et l'agence Maïs qui a permis de faire ce support technique. Je rappelle que nous organisons, dans le courant du mois de mai 2021, le prochain congrès de notre association, l'Association Francore Tunisienne de Pneumologie. Et j'inviterai le professeur Gonzalez, s'il veut faire partie, s'il veut bien, pour nous faire un Tufo durant cette période. Et ce sera fait dans l'île de Djerba, en Tunisie. Donc, cet enregistrement du webinaire sera diffusé sur la chaîne YouTube de l'association et sur le site web de cette même association. Je vous remercie infiniment d'avoir contribué à la réalisation de cette conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada